shalom mes frères et soeurs shalom encore une fois mes frères et soeurs shalom à toute la famille alors c'est votre frère le docteur coco king qui vous parle à partir des londres alors cette semaine je suis très content de pouvoir parler encore une fois dans vos vies nous allons une semaine où nous allons parler cette semaine nous allons parler de prières et déclarations pour à dormir en paix cette semaine nous allons apprendre à prier cette semaine nous allons prier ensemble nous allons apprendre à prier ensemble nous allons préparer surtout de prières et des déclarations pour à dormir en paix alors voilà c'est que nous allons voir cette semaine parce que vous savez mes frères et soeurs à la vie comme nous sommes en train de vivre vous il faut il est il est avantagé pour nous de savoir que il ya des choses qui se passent la nuit il ya il ya des choses qui se passe la nuit alors parce qu'il ya des choses qui se passent la nuit nous les enfants de dieu nous allons passer à les jours que je vais parler cette semaine nous allons passer les temps de déclarer nous c'est une semaine nous allons vraiment prier même aujourd'hui nous allons j'introduis le message je donne les écultures j'explique un peu et nous allons nous mettre à prier parce que nous sommes en train d'apprendre comment prier et déclarer des prix et déclarer et bien dormi pour bien dormir la nuit parce qu'à partir de ce moment je le déclare déjà à partir de ces moments tu vas commencer à bien dormir alors soit prêt pour prier avec moi soit prêt mon frère soit prêt ma soeur pour prier avec moi ce soir je veux que tu sois prêt là où tu es pour pouvoir prier avec moi parce que je suis en train de déclarer je suis en train de déclarer déjà ce soir que nous allons prier nous allons prier ensemble et c'est que nous allons voir ensemble ce sont des prières qui vont nous amener qui vont nous amener à bien dormir la nuit alors avant que je commence je m'irai remercier notre maman michelle de la côte du voie qui nous a parlé le vendredi et les samedis est aussi remercier notre soeur le tissu à la sévente de dieu le tissu qui nous a parlé à partie de paris elle n'a pas la partie de parler hier le dimanche et c'était de temps formidable et fantastique alors aujourd'hui nous allons commencer notre semaine d'aujourd'hui où nous sommes en train de parler de nous sommes en train de parler des prières et déclarations pourra dormir en paix alors pour commencer avec ça je commence déjà avec une culture fort nous sommes en train de prier cette semaine je veux que tu puisses c'est dire que nous sommes en train de prier je veux que tu puisses à prier avec moi je là où tu es je veux que tu pries avec moi je veux que quelqu'un dit que j'ai envie de prier parce que nous allons prier nous sommes en train d'apprendre comment prier nous sommes ensemble en train d'apprendre comment prier et je veux que tu pries avec moi ce soir alors notre prière notre prière de ce soir commence nous commençons avec notre première écouture à l'écouture qui va nous amener un peu dans ce que nous sommes en train de parler et avec ça nous allons un peu voir nous allons un peu voir qu'est ce que dieu dit selon ces choses et quelle est la volonté de notre dieu alors l'écouture de révélation 12 à 11 révélation 12 11 je veux que tu puisses à lire ça avec moi parce que l'écouture je mets les écritures là devant le cran pour que nous tous nous puissons voir que ces choses nous vient de la parole du seigneur alors je mets l'écouture devant pour que nous tous on puisse voir ensemble que c'est notre dieu qui est en train de parler alors l'écouture des révélations 12 à 11 nous dit ceci ils ont vaincu à cause du sang de l'agnon et à cause de leur témoignage ils n'ont point ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort alors ils ont ils ont vaincu à cause du sang de l'agnon et à cause de la parole de leur témoignage ils ont témoigné quelque chose voilà pourquoi ils ont vaincu alors non c'est voilà notre première culture et nous a commencé nous a commencé par une prière papa yahweh nous bénissons ton nom nous bénissons ton sénat yahweh au notre dieu puissant dieu d'israël nous bénissons ton sénat nous adorons ton sénat au nom puissant des jésus ils ont vaincu par les saints de l'agnon et par leur témoignage alléluia 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 merci pour ta présence nous recevons ta présence yahweh nous recevons ta présence yahweh shalom à toute la famille shalom à tous mes frères et soeurs aidez moi à partager le vidéo là où vous êtes à eux deux mois et deux mois à partager ces vidéos pour que nous tous nous puissons voir c'est que notre dieu a avec nous nous sommes en train de parler de prières et déclarations pourra dormir en paix nous allons prier ensemble nous allons prier ensemble et cette prière je suis en train de croire qu'elle va t'aider à bien dormir tu vas dormir en paix parce que beaucoup des attaques beaucoup des attaques arrivent la nuit l'écriture est claire qui nous dit jésus christ a dit que l'homme le bon maître avait s'aimé le bon maître avait s'aimé maintenant quand le bon maître a s'aimé la nuit la nuit la nuit quand le maître dormit l'ennemi est venu il a s'aimé des mauvaises choses le maître a s'aimé des bonnes choses maintenant quand les gens dormaient la nuit l'ennemi est venu il a s'aimé des mauvaises choses alors ce sont les mauvaises choses quand est-ce qu'on les a s'aimé on les a s'aimé la nuit on a s'aimé des mauvaises choses la nuit alors voilà pourquoi nous sommes en train de voir cette semaine prière et déclaration pour dormir en paix pourquoi car parce que dormir en paix ça devient que tu es tu dors bien la nuit et les méchants ne peut pas rien ne peut rien planter en toi pour déranger ton sommeil d'abord ton sommeil n'est pas dérangé parce que ton sommeil n'est pas dérangé tu te réveille dans la forme tu te réveille dans la force et tu es à mesure d'avancer dans ta vie pour créer construire tout c'est que dieu a pour toi alors tu peux l'achever maintenant nous savons tous ces expériences quand une personne ne dort pas bien et la personne pendant la personne se réveille pendant la journée la personne ne sait même pas comment partir à gauche ou à droite mais nous sommes nous pour nous ça sera pas comme ça parce que nous sommes enfants de dieu nous sommes les enfants de dieu et nous devons savoir comment prier comment prier comment prier la nuit avant de dormir prière et déclaration alors voilà c'est pourquoi notre première écriture nous amène dans cette première partie nous allons nous allons parler un peu et nous allons prier je veux que quelqu'un puisse être prêt pour prier avec moi là où tu es je veux que tu puisse être prêt pour prier avec moi on nous dit qu'ils ont vaincu à cause du son de l'agnon et à cause de la parole de leur témoignage alors la parole de leur témoignage ici elle est en train de nous parler d'une parole qui sortait de leur bouche ça veut dire que quand on parle de la part de leur témoignage je veux que tu vois qu'ils étaient en train de témoigner quelque chose ils étaient en train de déclarer quelque chose ça c'est les onges si tu connais l'histoire des révélations 12 11 c'est une histoire où il y avait un combat dans le ciel entre les anges de dieu et les mauvais anges et tous ces démons maintenant pendant ces combats les anges de dieu ont utilisé le son de jésus pense qu'ils ont utilisé le son de jésus ils ont eu leur victoire toi aussi tu peux utiliser le sang de jésus alors déjà là utilise le pendant que tu me regardes déclare le son de jésus autour de toi déclare le sang de jésus pendant que tu vas écouter la parole ce soir déclare le sang de jésus autour que le son de jésus te couvre que le sang de jésus couvre ta maison que le sang de jésus couvre ton cerveau couvre ta tête que le sang de jésus soit même sur ta longue je veux vous je veux je veux je veux commencer par faire voir à quelqu'un mes frères et soeurs regardons un peu que les anges ont vaincu à cause de leur témoignage les anges de dieu les anges devaient ouvrir leur bouche pour dire quelque chose ils devaient les témoignages je veux que tu puisses voir que les témoignages et fait quand tu ouvres ta bouche tu es en train de déclarer quelque chose nous sommes en train de parler nous sommes en train de parler des déclarations prières et déclarations alors pendant que je suis en train de partager la parole je déclare déjà sur ta tête une paix pour écouter la parole de dieu je déclare dans la vie de quelqu'un une grande paix pourra écouter la parole de dieu je déclare dans la vie de quelqu'un une révélation qui vient de la parole de dieu alors pendant que nous sommes en train de départ ager cette parole je suis en train de déclarer une victoire dans ta vie c'est un témoignage nous sommes en train de voir que les anges ont vaincu à cause de leur témoignage parce que les sons de jésus était là avec eux le son de jésus était dans leur vie ils étaient des anges ils avaient le son mais les soeurs fonctionnent aussi avec les déclarations ils étaient en train de déclarer quelque chose ils étaient en train d'ouvrir leur bouche pour déclarer quelque chose alors je veux déjà qu'ils aient là où tu es tu puisses déclarer une victoire pour toi parce que beaucoup de gens déjà nous regardent nous regardent déjà à aujourd'hui ce soir nous sommes je crois bon 22 21h à paris 22h à paris belgique et tout le pays européen et à 21h en abidjan et comme ça partout c'est là et il ya ceux qui vont regarder les vidéos même après alors l'enseignement est que tu puisses utiliser la compréhension que tu as qui est quand maintenant c'est ton temps de dormir tu as les sens de jésus tu dois mettre les sens de jésus autour de toi tu dois mettre les sens de jésus dans ta maison parce qu'il ya une victoire il ya une victoire que tu dois avoir chaque jour déclare avec moi chaque jour je parle au lit dans la victoire j'ai d'or dans la victoire et je me réveille dans la grande victoire oui je vous je répète je répète un peu pourquoi nous parlons de ces choses nous sommes en train de parler de ces choses parce que mes frères et soeurs beaucoup des attaques de la nuit fabriquent nos vies quelqu'un il ya des accidents qui arrivent les accidents là ne sont pas préparés quand la personne est dehors et la chose arrive non il ya des accidents qui arrivent la nuit déjà parce que la nuit ici je veux que tu puisses voir que c'est une nuit aussi spirituelle ce n'est pas une physique mais plus pas d'accord on nous parle de la nuit dans la bible on vous fait voir aussi un état un état d'âme un état de la situation où les choses se font en cachette mais maintenant nous les enfants de dieu nous sommes à ce jour au sud est en train d'apprendre qu'on m'a fait de prières et des déclarations qui dégagent les choses pendant que j'ai été prêché d'abord on commence ensemble voir que les anges ont témoigné quelque chose alors quand je suis en train de te dire ce soit pas les sands de jésus je déclare la victoire sur ton cerveau c'est une déclaration je suis moi aussi en train de copier quelqu'un vous êtes en train de me suivre mes frères et sœurs quand je déclare quand j'ouvre ma bouche et je déclare au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus reçoit ta victoire reçoit ta force reçoit ta dominion je suis en train de copier quelqu'un je suis en train de copier quelqu'un parce que je suis en train de copier quelqu'un je suis dans la fois je suis dans la fois que il y a quelque chose qui se passe excusez moi j'avais un peu de problème des connexions alors j'étais en train de régler quelque chose et je crois que là on est bien fixé alors j'étais en train de vous dire que parce que je suis en train de copier je suis après au la bible nous demande d'être les imitateurs des imitateurs de dieu imitateur de jésus jésus est imitateur de dieu alors paul nous dit d'imiter lui de l'imiter lui parce que lui il limite jésus jésus imite dieu jésus christ était en train de nous dire chaque jour qu'est haut je suis en train de regarder mon père c'est que mon père fait voilà ce que moi aussi je fais alors c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes en train nous tous de regarder c'est que je les anges ont fait la bible nous dit que les anges ont eu la victoire comment est ce que les anges ont eu la victoire parce qu'ils étaient en train de déclarer quelque chose je remets l'écriture et pour qu'on puisse voir ensemble qu'on dit qu'ils ont ils ont vaincu ils ont vaincu à cause du son de l'agnon et à cause de la parole de leur témoignage ils étaient en train de dire quelque chose avec leur bouche ils avaient le son et il témoignait quelque chose ils déclaraient le témoignage c'est un mot déclarer parler donc quand je viens à l'église bonjour mes frères et soeurs j'ai un témoignage à donner ça veut dire que je quelque chose à dire je quelque chose à proclamer alors ça fait partir de leur victoire alors c'est soit pendant que tu regardes pendant que tu es connecté si je te dis mon frère et ma soeur par le nom puissant de jésus par les saints de jésus je déclare la victoire sur ta tête je déclare la victoire sur ta tête alors là toi il faut voir déjà qui nous sommes en train de voir quelque chose de la bible nous sommes dans la bible où nous sommes en train de voir cette puissance qui délivre alors je répète quelque chose je répète est que pourquoi je commençais avec un nous sommes en train de voir ça la nuit pourquoi prière et déclaration pour dormir en paix parce que quand nous dormons je suis pas à parler de ça la nuit quand les gens ont dormi le mauvais le méchant est parti il a planté la mauvaise émence maintenant toi avant de dormir déclare personne ne peut entrer dans mon cerveau pour planter des mauvais choses déclare avec moi là où tu es je déclare par le sang de jésus personne ne peut planter des bêtises dans mon cerveau je déclare par le son de jésus tous et tous et qui est mon père n'a pas s'aimer dans mon cerveau je le déracine je le déracine au nom de jésus alors je prie pour toi aussi toi qui me regarde je déclare dans ta victoire aussi qui me régale je suis en train de prier et de déclarer dans ta vie que tout ce que les méchants a planté dans ton cerveau on les déracine par les noms de jésus par les noms de jésus prière et déclaration pour dormir en paix alors c'est à toi de déclarer que je vais dormir en paix il n'y a aucun cauchemar qui va troubler ma vie je vais dormir en paix avec je mets le sang de jésus sur mon lit je mets le sang de jésus en bas de mon lit je mets le sang de jésus sur moi je mets le sang de jésus sur ma maison et je déclare je veux dormir en paix je vais dormir en paix je le déclare pourquoi est-ce comment est-ce que c'est possible alors nous avons vu que nous avons déjà vu que les anges de dieu ont déclaré quelque chose maintenant tous les écritures que nous allons utiliser la semaine sont déjà avec le post le cette vidéo ici contient tous les écritures de la semaine alors je veux que tu regardes ça pour que tu puisses lire ça et méditer de ça avec chez toi aussi pour voir que nous sommes en train de parler des choses de la parole de dieu notre deuxième écriture qui nous avons c'est dans ce que nous sommes en train de voir c'est d'un proverbe 18 21 proverbe 18 20 et nous disent ici alléluia 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 proverbe 18 à 21 ou 10 ici le culture est devant alors aidez-moi lisez avec moi lisez avec moi lisez lisons tous ensemble qu'est-ce que l'écriture nous dit la mort et la vie la mort et la vie est au pouvoir de la langue la mort et la vie la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangera alors ici je vais me faire voir à quelqu'un qu'il ya un pouvoir une puissance qui sort de parole de ta bouche il y a une vie qui sort de ta bouche il y a une mort qui sont aussi de ta bouche la mort et la vie sont au pouvoir de la langue spécialement de ta langue là je peux même dire directement de ta langue ça veut dire quoi c'est que tu parles nous sommes en train de parler des prières et des déclarations je veux faire entrer ces choses dans la vie de quelqu'un peut-être tu as écouté ces choses une fois mais tu n'as pas vraiment mesuré ça peut-être tu as on t'a expliqué des fois tu as dit que à des fois est ce que ces gens se parle alors c'est pourquoi je vais prendre les temps cette semaine pour parler de ça pour que quelqu'un puisse être déclaré quelque chose avant de dormir parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue on nous dit pas ici qu'est la vie et la mort est au pouvoir des attentes de quelqu'un dans ton village maternel ou de quelqu'un dans le village à des parents non 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 on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue mais moi je vais insister pour dire à quelqu'un que c'est au pouvoir d'état langue parce que quiconque l'aime en mangera le fruit ça veut dire que c'est que tu aimes entre la vie et la mort c'est que tu aimes c'est ce que tu vas manger mais la chose le deux choses sont déjà au pouvoir de la langue au pouvoir d'état long en parlant des prières et des déclarations ça veut dire quoi avec ma langue je suis autorisé par dieu ça on nous sommes en train de voir dans la bible que les anges ont témoigné quelque chose dans les livres de pauvres on nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de ma langue moi j'aimais ça pendant une langue là dans la rue nord de ma langue maintenant avec ma langue j'ai le pouvoir de déclarer la vie ou le pouvoir de déclarer la mort c'est que je veux c'est ce que je vais manger alors en parlant des prières et des déclarations pour dormir en paix je déclare que je vais dormir en paix aucun sorcier aucun démon aucun vaudou aucun magicien à le pouvoir de me donner les cauchemars je les déclare avec à ma langue je suis en train d'utiliser ma langue en utilisant ma langue avec l'onction qui est dans ma vie qui est l'onction au nom de jésus à je les déclare je le déclare je le déclare vous êtes en train d'entrer avec moi comment nous sommes en train de déclarer alors pendant que tu me regardes je veux que tu déclare tu déclaré moi je vais dormir en paix moi je vais dormir en paix personne ne peut me donner les cauchemars je déclare ha 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 ta bouche tu as le pouvoir sur ta langue et le pouvoir est métiplié parce que tu utilises le nom de jésus alors tu vas utiliser le nom de jésus tu dis que tout c'est lui qui a qui est venu dans ma vie pour m'amener des cauchemars c'est soit par la puissance sur ma langue je déclare un feu dans sa tête je déclare un feu là où il est le pouvoir si la vie et la mort est au pouvoir de ma langue alors je peux déclarer la mort de tous les cauchemars la mort je déclare je déclare je déclare au nom de jésus la mort de tous les cauchemars contre moi alors je les déclare aussi dans ta vie reçois le reçois le reçois le mes frères et soeurs nous sommes en train de voir ces choses dans la bible nous sommes en train de voir ces choses dans la bible alors reçois ces choses pour toi reçois le pour toi déclare dans ta vie c'est tu as une bouche est ce que tu as une bouche est ce que tu as une bouche est ce que tu peux parler alors parle tous ceux qui envoient contre toi les cauchemars qu'elle leur cauchemar puisse revenir sur eux mêmes tous et qui se tiennent dans les ténèbres pour attaquer ton sommeil que leur attaque tombe dans leur tête que leur attaque tombe sur eux tu es en train d'ouvrir ta bouche tu es en train d'ouvrir ta bouche parce que tu as aussi le pouvoir tu as aussi le pouvoir je remets l'écriture pour quelqu'un regarde cette culture avec moi proverbe 18 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue d'abord mais moi j'insiste pour le dire au pouvoir de ta langue parce que nous avons déjà vu le culture 1 qui nous a dit que les anges ont témoigné quelque chose les anges avait le son de jésus et ils étaient en train de témoigner quelque chose ils ont déjà lu ça c'est pourquoi ils avaient le son de jésus ils étaient en train de jeter le son de jésus sur satan et ses démons et il était en train de dire nous avons la victoire par les sens de jésus nous avons la victoire par les sens de jésus toi aussi tu peux ouvrir ta bouche parce que tu es en forme de dieu tu peux dire par les sens de jésus j'ai la victoire dans mon cerveau j'ai la victoire sur ma mémoire personne ne peut venir planter des cauchemars dans ma tête pendant que je dors personne ne peut planter des cauchemars dans ma tête je le déclare au nom de jésus je les déclare nous sommes en train de voir cette semaine prière et déclaration pour dormir en pink je veux dormir en paix je les déclare je veux dormir en paix je veux que quelqu'un puisse les déclarer aussi toi aussi là où tu es je suis en train de déclarer ces choses pour que tu puisses voir les modèles que tu puisses imiter les modèles parce que moi je suis aussi en train d'imiter j'ai vu les anges déclarer témoigner avec le son de jésus ils ont déclaré ils ont témoigné la puissance de jésus ils ont jeté les sens sur les démons et les démons en film il n'y avait plus de place pour satan et ses démons ils sont tous tombés alors toi aussi avec les sommes de jésus avec le nom de jésus déclare une vitre une victoire déclare tu appelles je remets l'écriture parce que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue tu peux tu utilises ta langue pour appeler la victoire la victoire dans ma vie la victoire je dors dans la victoire je me réveille dans une grande victoire je dors dans ma victoire mon frère et ma soeur si tu ne sais pas c'est comme ça que les sorciers le marabout le vaudou appelle les accidents dans la vie de gens c'est comme ça que toi tu es là tu ne sais pas mais quelqu'un est là bas avec un poupée il est en train de piatiner un coupé édicé accident dans ta vie accident dans ta vie accident dans ta vie et toi tu dors là tu ne sais pas mais personne quelqu'un là a ouvert sa bouche pour la déclarer des accidents contre toi mais c'est à ton tour d'ouvrir la bouche c'est à ton tour d'ouvrir la bouche et de dire non 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 au nom de j'ai vu tout c'est lui qui ouvre sa bouche pour détruire ma vie qu'est sa malédiction tombe sur lui qu'est ça au shabba au shabba renda corométa tout c'est lui qui ouvre sa bouche pour maudire ma vie qu'est sa malédiction tombe sur lui qu'est sa malédiction tombe sur lui tout c'est lui tout c'est lui oui je vous dis il ya des vodou des marabouts des sorciers qui se met dans leur forêt de la sorcellerie avec leur tam tam il a établé tam tam et ils invoquent la mort sur toi ils invoquent la maladie sur toi ils invoquent des mauvais choses pourquoi comment est ce qu'ils peuvent le faire parce que la parole de la parole de dieu reconnaît qu'ils peuvent appeler la mort parce qu'ils ont une langue ils ont une langue toi aussi tu as une langue je vais voir quelqu'un mais dire dans les commentaires oh moi aussi j'ai une langue parce que toi aussi tu as une langue tu peux manger je mets la partie la deuxième partie de l'écriture parce que je parle pas beaucoup de ça et la patata kato rando année la deuxième partie de l'extérieur quiconque l'aime en mangera le fruit mais là entre les deux entre la mort et la vie tu vas manger ce que tu aimes oh je suis sur toi enfant de dieu spécialement toi qui me regarde ce soir tu aimes la vie un enfant de dieu doit aimer la vie parce que jésus christ est la vie il est la vie il est la lumière il est le chemin alors tu ne peux pas haïr la vie parce que tu es enfant de dieu je suis sûr que tu aimes la vie maintenant tu dois appeler la vie sur toi moi j'ai la vie en jésus j'ai une bonne vie j'ai une eau je dors en paix je me réveille en paix personne ne peut troubler mon sommeil je dors comme un roi je me réveille comme un roi je dors comme un prophète je me réveille comme un prophète comment est ce que ces choses là se passe parce que je suis en train d'ouvrir ma bouche je suis en train de les déclarer j'ouvre ma bouche et je le déclare j'ouvre ma bouche et je les déclare j'ouvre ma bouche je le déclare pourquoi je suis en train de manger ma propre parole si tu ne le sais pas je te le dis tous les choses que tu dis c'est ta vie tu es entre tu manges ta parole tu manges voilà c'est que je suis en train de dire à quelqu'un tu manges ta parole tu vis ta parole si même si tu ne sais pas même si tu ne sais pas cette formule je t'informe que tu manges ta parole la vie que tu vis elle est la la totalité des choses que tu as dit et spécialement aussi les choses que les gens ont dit sur toi et quelqu'un peut être au village et dire que tu n'es pas intelligent 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 et toi tu ne sais pas tu tu es là tu tu le trouves c'est la poum ton cerveau ne fonctionne plus comme il devait fonctionner pourquoi parce que quelqu'un a appelé une malédiction contre toi maintenant toi aussi tu as la bouche je veux que tu puisses me dire ce soir que moi aussi j'ai une bouche moi aussi j'ai une langue alors parce que tu as une bouche parce que tu as une langue tu peux déclarer tu peux déclarer que yato rendakobo le bonne chose arrive dans ma vie le bonne chose arrive dans mon cerveau je mets je me couche en paix personne ne peut troubler mon sommeil parce qu'il ya un dieu autour de moi les anges de dieu sont autour de moi avec leur épée pour combattre pour moi déclare le au nom de jésus déclare le au nom de jésus déclare 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 le au nom puissant de jésus mes soeurs mes frères et soeurs voilà c'est que nous sommes en train de voir ces semaines prière et déclaration je veux faire voir à quelqu'un que ces choses ici sont dans la bible c'est la déclaration prophétique c'est dans la bible la même façon qu'elle est méchant c'est bien le sorcier le vodou se tient dans leur forêt pourrait déclarer des malédictions sur la vie des gens et ces choses arrivent c'est la même chose que dieu a mis ça en nous nous ses servants nous ses enfants la puissance de déclarer la vie l'auto nous sommes autorisés par dieu des appeler la vie et la vie en abondance d'appeler la victoire de appeler de communiquer et de commander la délivrance automatique nous sommes au nom de jésus autorisé par dieu de prendre tous les flèches enflammés qu'on a envoyé contre toi et de les retourner par la parole de ta bouche par la parole de ta bouche là où tu es je veux que tu puisses dire tous ces qu'on a jeter contre moi je les retourne retourne retourner retourner retourne au nom de jésus et ça rentre toutes les mauvais choses qu'on a jeter contre ton vente toutes les mauvais choses qu'on a jeter contre ton cerveau toutes les mauvais choses qu'on a jeter contre kata vivre tu vas le dire c'est soit Pedro est retourné retourner et allez à expliquer turner retour à l'espédite ire Par le nom de Jésus Tu vas dire à toutes ces choses qu'on a jetées contre toi Depuis que tu es né Tu vas dire à toutes ces choses Rentrez d'où vous venez Par le nom de Jésus Retournez toutes ces choses au nom de Jésus Par une déclaration prophétique Prophétique, prophétique, prophétique Nous continuons Avec Job 22, 28 Je suis en train de faire voir à quelqu'un Que ces choses, c'est dans la Bible Ces choses, c'est dans la Bible Tu dois ouvrir ta bouche Aidez-moi mes frères et soeurs Aidez-moi à partager ces vidéos Partage ces vidéos Pour que quelqu'un puisse entrer dans cette puissance Que quelqu'un puisse déclarer sa délivrance Que quelqu'un puisse déclarer une nuit paisible Une nuit où tu rêves Tu as des bons rêves Au nom de Jésus Je lis l'écriture et on continue Qu'est-ce que l'écriture nous dit mes frères et soeurs Tu décideras une chose Elle te reçura Et la lumière resplendira sur tes voies Ça c'est Job 22, 28 La version d'Arbi Que tu décideras une chose Tu déclareras une chose Elle te sera reçue Maintenant, qui est en train de déclarer ? C'est toi qui dois décider Avec nous, tu lisais ta bouche Tu ouvres ta bouche et tu décides Tu déclares, tu témoignes, tu annonces Tu annonces la lumière Tu annonces la victoire Tu annonces la puissance Tu annonces la délivrance Je veux que tu puisses décider une chose maintenant Je décide La paix dans ma vie Je décide La grâce dans ma vie Je décide Je déclare Je décide Je déclare Tu es en train d'ouvrir ta bouche Pour la faire Parce que la vie Et la mort Est au pouvoir de ta langue Maintenant, toi Tu parles Ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux ? Je suis sûr Que tu veux la lumière Alors déclare la lumière Pendant que c'est la nuit Pendant que même Que tu es en train de dormir La lumière est autour de toi La lumière Non, 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 non Les histoires Là où tu dormais Et que c'était sombre C'était ténébreux Et qu'ils étaient en train de te chasser Ça termine maintenant Déclare-le Décide Décide avec moi Avec l'onction que le Seigneur nous donne ce soir Je veux Je veux que tu sois connecté Avec cette onction Que Dieu nous donne ce soir Sois connecté à l'onction Au nom de Jésus Que l'onction commence à faire son travail L'onction de Dieu Qui est dans l'esprit prophétique Les dieux des esprits C'est cette onction C'est cette onction Que tu dois Accroche-toi à l'onction Déclare dans cette onction Déclare Ouvre ta bouche prophétique Tu deviens un prophète A la connexion du prophète Tu deviens dans l'esprit A la connexion de l'esprit Tu deviens Tu entres l'onction Qu'on est en train de dégager C'est pour nous tous ce soir Dans cette onction Tu déclare Déclare Décide Décide la lumière Dans ta vie Même quand tu dors Non Déclare Je décide A partir d'aujourd'hui Tous les ténèbres Que je vois dans mes rêves Doient fuir ma vie Au nom de Jésus Tous les ténèbres Tous les ténèbres Tous les ténèbres Dans mon cerveau Doient fuir Tous les ténèbres Qu'on a planté contre moi Je décide ce soir Que ces choses Ne pourront plus réussir dans ma vie Non Au nom de Jésus Tout c'est lui Qui a pris comme un travail De m'envoyer Des cauchemars De me tester des cauchemars A partir de ce moment Par les non puissants de Jésus Je décide Que c'est fini Décide le Tu décideras une chose Tu décideras une chose Qui va décider Dans cette phrase De Job De Job 22-28 Il y a quelqu'un connecté ce soir Mes frères et soeurs Si tu es connecté Partage cette vidéo Aide-moi Montre-moi l'amour Si ces choses sont en train d'entrer Montre-moi l'amour Partage cette vidéo Pour que quelqu'un puisse être béni Pour que quelqu'un puisse être connecté Et voir ce que Dieu a pour lui Je suis en train de dire à quelqu'un Que tu décideras une chose Qui va décider Qui va décider Oh oui Même comme ce soit C'est d'abord C'est à toi de décider C'est le temps de la prédication Laisse-moi me connecter Avec ce que Dieu a avec moi Oh comme un prophète de Dieu Je décide sur toi La paix du Seigneur Je décide sur toi La paix du Seigneur Je le décide Toutes ces choses ici C'est un modèle Que Dieu nous a donné Toutes ces choses ici C'est un modèle C'est quelque chose Que Dieu nous a donné Dans la Bible En fin que Nous puissions le pratiquer Pour voir nos victoires Tu dois décider Tu dois décider A partir d'aujourd'hui Je décide Personne ne pourra Entrer dans mes rêves Pour m'attaquer Avec sa machette Personne Ne pourra Entrer dans mon sommeil Pour rendre mon sommeil Ténébreux Et là où je suis En train de rêver Je tombe dans le puits A partir de ce moment Je décide Que cela termine Je le termine Par l'onction Du Seigneur Je le termine Par la puissance Du Saint-Esprit Je le termine Par le feu Par le feu Par le feu Par le feu Termine ces choses Décide 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 Tu dois décider Tu dois décider Tu l'accabou carré La décision C'est quelque chose Qui vient De Dans le don de toi Tu es au fond de ton cœur Tu le dis Je le décide Je décide Au nom de Jésus Maintenant tu es en train de décider Pendant que tu es en train de décider Je veux que tu puisses savoir Que ta décision N'est plus une décision Où tu fais tout seul Toute décision Toute décision Que tu fais Deviens décision Cela devient des décisions Qui sont faites Par Jésus lui-même Quand tu décides Quand tu décides C'est comme si c'était Jésus lui-même Qui était en train de décider Voilà ce qu'on appelle L'onction Le travail de l'onction Dans ta vie La visitation De Jésus Dans ta vie Quand tu décides Quand tu décides Ça devient comme si C'était Dieu Lui-même Qui était En train de décider Voilà pourquoi Il te dit C'est Dieu qui parle Et Elle te reçura C'est Dieu Qui vient mettre Son seau A la parole Parce que Dieu veut que tu décides Quelque chose Dieu veut que tu décides Quelque chose Là ou pendant Que tu es Très de me regarder La parole Elle te parle A la dimension De ta vie La parole Te parle A la dimension De besoin Que tu as La parole Te parle Au niveau Des combats Que tu as La parole Te parle Au niveau De ce qui se tourne Dans ton tête Dans ta tête Dans ton cerveau Dans ta mémoire Dans ton cœur Dans tes poumons Dans ton âme Ce qui se passe En toi Maintenant Je dis à quelqu'un Prière Et déclaration Pour bien dormir Il y a des déclarations Prophétiques Que tu dois faire Sur toi Tu dois décider D'abord Oui Ça commence Avec la décision Je décide Je déclare Comme enfant Comme enfant De Dieu Au nom De Jésus Personne 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 ne peut Me taper Rennes d'accord Bon de haut Tu dois décider Même ça Tu dois décider Même ça Tu dois décider Comme un Oh Pourquoi c'est important Tu peux être un enfant De Dieu Tu peux être un enfant De Dieu Mais si tu ne le décides pas S'il n'y a pas cette décision En toi Dans ta vie Que personne ne peut te taper Tu peux être un enfant De Dieu On vient et on te tape Tu peux être un enfant De Dieu Mais tu es en train De trembler Tu es en train De trembler Rappelez-vous Le frère De David Rappelez-vous Tout le frère Dans le clan De David Rappelez-vous De Saoul Le roi d'Israël Rappelez-vous De Jonathan Son enfant Rappelez-vous De tout le peuple D'Israël Quand Goliath Était En train De les insulter Ils étaient Enfants de Dieu Ils étaient prophètes Saoul avait l'onction Mais parce qu'ils n'avaient pas décidé Ils étaient comme chrétiens Comme pas chrétiens Ils étaient C'est comme s'ils étaient Enfants de Dieu C'est comme s'ils étaient Soldats Dans l'armée de Dieu Mais quand David est venu Il a déclaré Il a parlé Il a décidé Il a commandé Il a annoncé Il a fait Toutes les choses Prophétiques Avant Qu'on les laisse Même partir Taper Goliath Il a déclaré Qu'aujourd'hui Je vais tuer Goliath Aujourd'hui Je vais couper sa tête Aujourd'hui Je vais donner Sa tête Aux oiseaux Et quand je vais Terminer avec Goliath Tous les soldats Qui sont derrière Goliath Tous ces philistères Je veux Le taper Au déclare Ta victoire Là où tu es Je veux Je veux Que tu puisses Dire avec moi Ce soir C'est un temps De prière Et de déclaration Tu as compris Quelque chose Alors je veux Que tu déclares Je declare Je declare Je declare Mes ennemis Doivent fuir Devant moi Tous mes ennemis Doivent fuir A partir d'aujourd'hui Tout celui Qui a décidé D'être un ennemi Contre moi Tout celui Qui a décidé De m'attaquer Dans mon sommeil Je suis en train De déclarer Un feu Contre lui Je déclare Un feu Contre lui Par le nom Puissant de Jésus Tout celui Tout celui Qui a décidé De combattre ma vie Au nom de Jésus Au nom puissant De Jésus Je déclare Le feu De la parole Je déclare Je suis en train De décider Je décide Aujourd'hui Comme je suis En femme de Dieu Je décide Que mes ennemis Le vaudou Les sorciers Les magiciens Tous ces vaudous Contre ma vie Ils tombent Ils tombent Tous les géants Contre ma vie Non Au nom de Jésus Personne Ne pourra Rester debout Contre moi Au nom puissant Nom de Jésus Oh quelqu'un Est en train De prier avec moi Quelqu'un Est en train De prier avec moi Montre moi Par le coeur Montre moi Par le coeur Si tu es en train De prier Montre moi Par le coeur Si tu es en train De déclarer ces choses Tu dois décider De déclarer la victoire Dans ton sommeil Nous sommes en train De parler Parce que je répète Il y a beaucoup de dégâts Il y a beaucoup de dégâts Qui arrivent dans la vie de Jean Parce que la chose A été plantée la nuit Pendant que les gens dorent Pendant que les hommes dorent C'est quand les méchants Faient son travail Dès la nuit Ils plantaient Les défaites Ils plantaient La malédiction Ils plantaient Les accidents Ils plantaient Les échecs Aujourd'hui Tu vas déclarer Tout ce que les méchants A planté Contre moi Je les détruis Par le feu Je déclare un feu Contre toute la semence De Satan Dans ma vie Je déclare un feu Je déclare Je déclare Je déclare Un feu prophétique Je déclare Un feu prophétique Un feu prophétique Qui brûle Qui brûle Jusqu'à l'éternité Un feu prophétique Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Je déclare Un feu prophétique Dans ma vie Je déclare Un feu prophétique Dans mon sommeil Sur ma tête Sur mon corps Dans ma maison Un feu prophétique Je veux que tu pries avec moi Répète avec moi Répète Répète Je te montre le modèle Je prie avec toi Que l'explosion De la puissance De Dieu Arrive dans ta maison Je le déclare Au nom de Jésus Que l'explosion De la parole De Dieu Arrive dans ta vie Par les noms puissants De Jésus Par les noms puissants De Jésus Je veux que tu déclare Avec moi ce soir Par les noms de Jésus Par les noms puissants De Jésus J'envoie un feu J'envoie un feu Contre tout ce que l'ennemi A sémé contre moi Tout est la sémence De Satan Contre ma vie Je brûle Au nom de Jésus Je déclare un feu Contre tout est la sémence De Satan Tout ce que l'ennemi A sémé contre moi Je déclare un feu Sur ça Aujourd'hui Un grand feu Un grand feu Prie au nom de Jésus Prie au nom de Jésus Envoie, déclare Tu es Parce que ce que tu déclare Le Seigneur le fait Parce que tu es son enfant Ah tu es l'enfant de Dieu Tu es enfant de Dieu Ouvre ta bouche Parce que ce que tu dis Ce que toi aussi tu dis Est reconnu valable par le Seigneur Le Seigneur se tient derrière toi Il attend que tu dis quelque chose Il attend que tu annonces quelque chose Il attend que tu déclare quelque chose Déclare ta victoire Au nom de Jésus Déclare ta victoire Tu vas dormir dans la victoire Tu vas te réveiller dans la victoire Tu vas partir en lit comme un vainqueur Tu vas te réveiller comme un vainqueur Quand tu te réveilles Les ennemis fuient Quand toi tu te réveilles Le problème est fui Tu dors dans la victoire Et les matins Tu piatines tous tes ennemis Au nom de Jésus Déclare Ouvre ta bouche Pour déclarer le grand chose dans ta vie Ouvre ta bouche Pour déclarer le Seigneur brisé Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus 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 Au nom puissant de Jésus Alléluia 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 Oh, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare la victoire dans ta vie. Je déclare la victoire dans ta vie. Oh, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, une victoire, une victoire sur le méchant, une victoire sur tous tes ennemis, une victoire triomphante, une victoire triomphante au nom puissant de Jésus. Je déclare ta victoire. Je déclare ta victoire. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'utiliser les modèles de la parole de Dieu pour déclarer la victoire dans ta vie. La victoire qui vient de la croix de Jésus. Par le sang de Jésus. Commence à vaincre. Commence au nom de Jésus partout où on t'a fait partir en échec. Aujourd'hui, par cette déclaration prophétique, j'annonce ta victoire sur tout le terrain. Sur tout le terrain, quels que soient les combats qui s'élevaient contre toi. C'est soit je déclare ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Allélu dormait c'est quand il dormait la nuit qu'il a vu le ciel ouvert alléluia je suis un enfant de dieu je suis un prophète de dieu je suis en train de te dire quand jacob dormait la nuit là où il dormait il est mille et la rouba tinda il a vu le ciel ouvert les anges descendait et monter sur la pierre que lui il avait utilisé comme son oreiller c'est là où les anges monté est descendu et hop en haut de l'échelle il avait vu dieu la nuit mais n'a citot chaque jour je dis à quelqu'un chaque jour au nom de jésus au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus au la caméra est en train de jouer la caméra est en train de jouer au nom puissant de jésus au yahweh yahweh ton nom est grand ton nom est grand ton nom est grand et prophétique ton nom est grand et prophétique au nom puissant de jésus écoutez comme un radio pour l'instant pendant que je suis en train d'essayer de fixer la caméra je suis en train de dire à quelqu'un oh jésus oh jésus oh jésus oh jésus oh jésus pendant que jacob dormait pendant qu'il dormait parce que sa nuit était une bonne nuit il a vu il a vu le mystère il a vu les mystères il a vu dieu l'a visité la nuit dieu a visité sa tête la nuit et parce qu'il a vu dieu il était à mesure de comprendre c'est que dieu l'avait amené c'est que dieu avait amené dans sa vie vous êtes en train de me suivre mes frères et soeurs vous êtes en train de me suivre mes frères et soeurs je suis en train d'utiliser une autre caméra qui n'est pas très bonne la caméra de l'ordinateur la caméra de l'autre caméra est en train de jouer avec moi alors on continue mes frères et soeurs cette image n'est pas la bonne image du monde mais écoutez la révélation que notre dieu a pour nous ce soir il est en train de nous dire il est en train de nous dire que quand jacob a passé la nuit il prouve il était à mesure de voir les anges il a pu voir les anges il a pu voir les anges dans sa vie il a pu voir les anges maintenant si toi tu dors tu passes une nuit où tu es en train de voir des cauchemars si tu passes une nuit où tu vois des cauchemars qu'est ce que tu crois qu'est ce que tu crois que va arriver si ta nuit est bombardée par des cauchemars tu crois que tu vas avoir la révélation non impossible voilà pourquoi je veux en ce moment je puisse être déclaré je dors en paix je dors en paix je dors en paix par le nom de jésus je dors en paix je dors en paix par les noms puissants de jésus je dors en paix par les noms puissants de jésus quand je me couche je me couche en paix je me couche en paix je me couche dans la victoire chaque fois quand je mets ma ma tête sur mon lit c'est pour des révélations chaque fois que je mets ma tête sur les lit c'est pour des révélations qu'elle la révélation de dieu soit toujours la bienvenue dans ton cerveau qu'elle la révélation de dieu mon frère et ma soeur qu'est la révélation de dieu soit toujours la bienvenue dans ton cerveau soit toujours la bienvenue au nom de jésus au nom puissant de jésus je veux voir quelqu'un mettre la main à la tête où tu déclare que moi quand je dors la nuit je reçois que des révélations de mon dieu parce que dieu veut te parler c'est clair la la bible nous dit dans les livres de job que la nuit quand le fils des hommes d'or le seigneur vient comme dans un esprit pour le parler pour le parler pour le donner des révélations toi aussi tu vas déclarer à partir d'aujourd'hui quand je dors je reçois des révélations ma ma nuit est doux je dors en paix je me réveille en paix je mets je dors comme un roi je me réveille comme un roi avec les anges de dieu autour de moi alléluia alléluia déclare le tu dois déclarer ces choses j'étais dit j'ai dit à quelqu'un tu peux être un enfant de dieu maintenant si tu ne déclare pas ta victoire l'ennemi peut jouer avec toi si je répète encore tous les gens que goliath insulté c'était qui tour pendant 40 jours goliath les a insulté ils étaient qui mais quand david est venu n'est ce pas david a dit que qui est-il c'est un circoncis qui insulte l'armée du dieu vivant toi tu crois que l'armée là c'était l'armée de david lui-même non david n'était pas il n'était même pas soldat dans leur armée mais on les a insulté pendant 40 jours et ils n'ont pas ouvert leur bouche pour répondre mais david a dit qui est cet exercice aussi je vais couper sa tête je vais au nom des jésus tous les géants qui ont insulté ta vie au nom des jésus tu vas les faire tomber tu vas déclare tous les géants contre ma vie je les déclare par terre éparpillé par terre par terre au nom ouvre prix prix au nom des jésus tu vas commander un feu contre les géants de clave je déclare un feu qui brûle contre les géants de ma vie tous les géants qui combattent ma vie je le brûle par le feu du seigneur je le brûle par le feu du seigneur j'ai déclare un feu au nom des jésus que le feu de mon dieu brûle que ça 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 brûle je déclare tu allumes le feu par ta bouche c'est ce que les livres de jacques nous dit la langue elle peut allumer un feu au nom des jésus allume le feu allume le feu allume le feu ta vie doit être en paix tu dois vivre une vie en paix la paix du seigneur la paix de jésus la paix sur tous les côtés tout ce qui sait tous les camps de tes ennemis doit être éparpillé alors au nom de jésus je prie avec toi au nom de jésus j'éparpille tes ennemis par l'onction du christ sur ma tête je déclare j'envoie des déclarations prophétiques sur toi j'annonce tous les camps de tes ennemis éparpillé au nom de jésus au nom de jésus tu dois décider aussi tu dois je dis à quelqu'un tu dois décider aussi de dire amène tu dois décider aussi de dire amène tu dois décider aussi de dire un amène un amène plus fort que tous les gens autour de toi un amène plus fort que tous les gens à côté de toi un amène plus fort que tous les gens qui sont en train de regarder voilà tous ces choses font partir de ce que dieu nous a donné la bible nous dit c'est par un prophète que dieu garde son peuple par non non pas par les armes pas par les cailloux pas par les chariots non par un prophète pourquoi parce que le prophète peut appeler le feu d'en haut le prophète peut appeler les tonnerres les tonnerres les tonnerres rappelez-vous de l'histoire de samuel c'était pendant la saison sèche et les philistins sont venus contre eux le peuple voulait trembler il a dit que non non ne craignez pas il ya un prophète il a déclaré et il ya eu des tonnerres les tonnerres le tonnerre j'envoie les tonnerres contre tes ennemis ce soir au nom de jésus j'envoie les tonnerres contre toutes les situations qui te font trembler parce que tu es connecter ses soirs par l'onction de dieu sur ma tête j'envoie le tonnerre j'envoie les tonnerres les tonnerres de la parole de dieu les sept tonnerres de dieu contre tous tes ennemis je les date au nom de jésus les camps de tes ennemis c'est notre dieu qui a déclaré pour nous qu'ils éparpillent les camps de tes ennemis il a des éparpillent les os de ceux qui vient contre toi l'éternel notre dieu par le nom de jésus je les déclare je déclare ce soir tous les camps de tes ennemis éparpillés par le nom de jésus je vois un vent fort qui est en train de tomber sur les camps de tes ennemis et éparpillent les histoires tous ceux qui ont fait des meetings des sorcelleries contre toi je les éparpille au nom de jésus au nom puissant de jésus au nom puissant de jésus je vais voir quelqu'un dire jésus jésus mon dieu jésus mon roi jésus ma victoire jésus mon dieu jésus mon roi jésus ma victoire je déclare au nom puissant de jésus une victoire une victoire une victoire par le nom puissant de jésus une victoire dans ta maison une victoire dans ta famille une victoire sur tout ce que tu fais ok la victoire de yahweh que la victoire de jésus brûle dans ta vie par là c'est que tu es en train de dire parce que l'éternel est celui qui confirme la parole de son prophète l'éternel est celui qui confirme c'est qu'il a dit à son prophète de déclarer l'éternel est derrière sa parole pour l'accomplir beaucoup de défaites beaucoup de pleurs sont arrivés dans la vie des enfants de dieu parce que personne a ouvert sa bouche pour dire j'ai la victoire en jésus j'ai la victoire en jésus c'est une déclaration prophétique qui doit être avec toi une déclaration prophétique que ton dieu te donne alors je veux que tu commences à déclarer avec moi j'ai ma victoire en jésus oh sur tout ce qui trouble ta vie sur tout ce qui est prêt de tourner autour de toi oh les condamnations les accusations les condamnations les accusations la sorcellerie le ténèbre quelles que soient les choses j'ai la victoire en jésus déclare ta victoire en jésus déclare au nom de jésus ta victoire en jésus déclare au nom de jésus le nom de jésus les noms de jésus nous sommes en train de prier cette semaine c'est une semaine de prière une semaine où nous allons prier et où nous allons déclarer alors les choses qu'on va déclarer on va le voir dans la parole de dieu je vous dis avant qu'on termine nous allons nous n'avons pas pour terminer mais j'annonce j'annonce quelque chose à quelqu'un que tous les écritures qu'on va voir cette semaine sont déjà dans cette poste cette poste tu regardes le poste de ces vidéos avec les titres et tout et tout toutes les écritures de cette semaine sont là je veux que tu puisses prendre ces écritures et que tu puisses les lire pour toi-même tu prends ces écritures après et tu les gardes pour voir aussi si c'est pareil dans ta bible parce que je sais le blague que nous les chrétiens ont fait à nos pasteurs le pasteur dit quelque chose toi tu es vraiment pasteur est-ce que ça c'est dans la bible oui oui c'est dans la bible alors c'est pourquoi je veux que tu dans toute la prédication de la semaine je te donne les écritures que tu puisses déjà méditer sur ça que tu puisses déjà lire les écritures que toi-même tu puisses voir que oui c'est dans la bible et après quand on va partager ces choses et on va prier ensemble on va déclarer ensemble parce que je suis en train de te répéter je répète à quelqu'un je répète à quelqu'un je dis à quelqu'un l'esprit commande la chair l'esprit les choses qui se font dans l'esprit voilà les choses qui se manifestent dans la vie de beaucoup de gens les choses qui se font les choses se font d'abord dans l'esprit maintenant dans l'esprit quelqu'un peut créer un accident contre toi dans l'esprit quelqu'un peut créer une maladie contre toi dans l'esprit et maintenant la chose elle se manifeste dans la chair et tu commences à pleurer maintenant d'où vient la chose ? la chose est venue de l'esprit maintenant toi aussi tu peux entrer dans l'esprit en utilisant la parole de ta bouche tu dois le savoir comme un enfant de Dieu même quand je suis en train de déclarer la victoire dans ta vie quand tu ouvres ta bouche pour dire Amen tu es en train d'entrer dans l'esprit avec moi une connexion prophétique en esprit et la chose est détruit je déclare dans la vie de quelqu'un je déclare est-ce que tu es en train de me suivre ? est-ce que quelqu'un est réveillé ? est-ce que tu es réveillé ? ou bien tu dors déjà ? au nom de Jésus au nom puissant de Jésus j'annonce dans ta vie la victoire de Jésus sur tout ce qui te fait pleurer au nom de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus je déclare ta vie couverte par l'onction que Jésus met sur nous par cette connexion spirituelle je te couvre avec le sang de Jésus je couvre au nom de Jésus là où il y a des voix qui s'élèvent pour accuser ta vie je les silence avec le sang de Jésus le sang qui prie qui parle pour toi le sang qui déclare de bonnes choses pour toi je suis en train de mettre le sang de Jésus dans ta vie par le nom de Jésus je déclare je déclare je déclare je déclare je déclare au nom de Jésus tout ce qui te donne des cauchemars va fuir maintenant tout ce qui amène les cauchemars contre toi doit fuir maintenant je déclare par le sang de Jésus la fuite de tes ennemis là au nom de Jésus il y a les camps qu'on a mis contre toi ça fait des années ça fait 20 ans 10 ans 40 ans 50 ans même 100 ans il y a des camps que l'ennemi a dressé contre ta famille pour attaquer ta famille pour bombarder ta famille pour lancer deux flèches contre ta famille au nom puissant de Jésus je déclare un feu de Dieu pour déracider tous ces camps toutes les plantations de Satan contre toi je les déracide je suis en train de faire des déclarations prophétiques reçois au nom de Jésus reçois au nom de Jésus parce que c'est Dieu qui nous donne le pouvoir nous utilisons le pouvoir nous utilisons l'autorité au nom puissant de Jésus je dégage le feu de la parole contre tes ennemis le feu de la parole le feu de la parole par le nom de Jésus tous tes acquisateurs Jésus Christ dit où sont tes acquisateurs mon Dieu 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 où sont tes acquisateurs sont éparpillés éparpillés par les commandements de la parole du Seigneur tes acquisateurs ceux qui se cachent dans le ténèbre pour pointer ta vie avec leurs mauvais doigts et dire que celle-là celui-là il va essayer il va essayer mais ça ne va pas reçure je les déclare aujourd'hui leurs malédictions sur leurs têtes leurs mauvaises paroles sur leurs têtes la parole de Dieu ne rentre pas vide l'éternel est celui qui affirme le commandement de ses servants par l'onction de Jésus que le feu brûle dans leur camp que le feu de Dieu brûle dans leur propre camp que le feu de Dieu brûle dans leur propre camp ceux qui ont envoyé le flèche contre toi le flèche contre toi le flèche de Satan contre toi ceux qui ont visé ta vie pour lancer des flèches des flèches maudites des flèches empoisonnées contre toi aujourd'hui on déclare retour à l'expéditeur retour à l'expéditeur par le nom de Jésus retour à l'expéditeur tous les flèches qu'on a lancées contre ton ventre tous les flèches qu'on a je souhaite de parler à quelqu'un ce soir tous les flèches qu'on a lancées contre ton ventre nous les retournons je les déracine par l'onction de Dieu et je les renvoie à l'expéditeur je les renvoie à l'expéditeur au nom de Jésus je veux que quelqu'un puisse répéter cette prière avec moi répète avec moi répète avec moi par le nom de Jésus j'ai des racines tout ce que l'ennemi a planté dans ma mémoire par le nom de Jésus j'ai des racines tout ce que l'ennemi a planté dans mon cerveau par le nom de Jésus j'ai des racines tout ce que l'ennemi a planté dans ma conscience tout le fait que l'ennemi a planté dans ma conscience je le déracine je le déracine je le déracine je le déracine et je le jette dans le feu au nom puissant de Jésus je veux que tu répètes ce soir avec moi par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus par le nom puissant de Jésus tout mauvaise parole tout mauvaise déclaration que l'ennemi a déclaré contre mon âme Je le déracine Et je le jette dans le feu Je l'envoie dans le feu Par le nom de Jésus Prie, prie au nom de Jésus Continue à prier au nom de Jésus Quelque chose se passe Au nom de Jésus Alléluia, alléluia, alléluia Quelque chose se passe Dans l'esprit Merci Jésus Dieu est fidèle Je dis à quelqu'un que Dieu est fidèle Quand nous on n'est pas fidèle Dieu reste fidèle Je vais dire merci, merci Anisha pour tes étoiles Nous recevons Dieu est fidèle Quand même nous on n'est pas fidèle Merci à Ivy Flamme de l'Eternel Merci pour tes étoiles Nous le recevons par le nom Puissant de Jésus Dieu est fidèle Jésus est fidèle Même quand nous les hommes On n'est pas fidèle Dieu reste fidèle Quand même les montagnes Vont s'éloigner Et partir Dieu reste fidèle Alléluia Je l'ai dit à quelqu'un ce soir Je reçois la fidélité de Dieu Reçois la fidélité de Dieu Par le nom de Jésus Par le nom de Jésus Ceux qui ne savent pas Je vous informe encore que Tu peux appuyer sur l'étoile Et nous envoyer les étoiles Les étoiles supportent notre ministère Les étoiles C'est ça ton offrande L'offrande du prophète Spécialement à une soirée comme ça Où le Seigneur a déclaré C'est de parler les choses dans ta vie Fais un geste Un offrande C'est aussi un grand Amen Ton offrande est aussi un grand Amen Alors je dis à quelqu'un Dis un Amen Dis un Amen avec moi Commence à dire un grand Amen avec moi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Là où tu es Je veux que tu puisses dire un gros Amen Je veux que tu puisses dire un gros Amen Là où tu es par le nom puissant de Jésus Je veux que tu dis un gros Amen Là où tu es Je veux que tu puisses dire un gros Amen Là où tu es L'onction du Seigneur L'onction du Seigneur est en train de travailler Est en train de faire son travail Le Seigneur est en train de faire son travail C'est l'onction L'onction Quand tu déclares une chose Quand tu déclares une chose Je répète Quand tu déclares une chose Tu peux déclarer la chose Et toi tu pars dormir Mais parce que c'est la parole de Dieu La parole de Dieu Elle est vivante Elle reste et elle travaille pour toi Avant de dormir Tu déclares que je vais dormir en paix Et je vais me réveiller en paix Et tu pars dormir Toi tu pars dormir Mais la parole Elle reste autour de toi Comme un ange Pour surveiller ta vie Et quand l'ennemi voudra venir La parole est une épée Elle va couper l'épée Au nom de Jésus Soyez bénis mes frères et soeurs Soyez bénis toute la famille Aidez-moi Aidez-moi maintenant Commencez à partager ces vidéos Commencez à partager ces vidéos Même si toi Nous on va dormir maintenant Il y a les autres C'est maintenant qu'ils vont entrer sur Facebook Pendant qu'ils vont entrer sur Facebook Laisse qu'ils puissent Entrer sur Facebook Et trouver ces vidéos Tu les dis Comment prier Comment faire la déclaration Pour dormir en paix Dormir en paix Tu déclares Et tu dors bien Tu fais ta prière Et tu dors bien La parole elle reste autour de toi Comme un feu Et l'ennemi ne peut pas entrer Pour te faire du mal Pour te donner des mauvais rêves Non 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 Impossible Et quand tu dors en paix Ça je dois Je vais répéter ça toute la semaine Quand tu dors en paix Tu vas te réveiller bien Tu vas être calme Tu vois Quand il y a les gens Qui n'ont pas bien dormi la nuit Ils se réveillent Ils commencent à combattre C'est tout le monde Tu vois la femme Elle vient là Elle combat le mari Le mari combat la femme Ils combattent les enfants Les enfants Oh moi quand je vois papa Je suis fâché Pourquoi ? Parce que la nuit Il y a eu de mauvais plantations Mais pour toi A partir d'aujourd'hui A partir de cette semaine Aucun démon Ne pourra te donner Un cauchemar Par le nom de Jésus Je le déclare Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup J'aime cet amour Que vous nous montrez toujours L'amour que vous nous montrez Même quand c'est pas moi Qui prêche Nous avons des invités Vous montrez toujours cet amour C'est pourquoi moi aussi Je vous aime beaucoup Tout le coeur Tous les étoiles Que vous nous envoyez On les reçoit Et on les aime beaucoup Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Grandement bénis Par le nom du Seigneur Et nous continuons demain Cette semaine Je déclare Ce sont les déclarations prophétiques A partir de cette semaine Tous les géants Qui ont essayé ta vie Depuis ta naissance Tu vas marcher sur eux Soyez bénis Nous nous retrouvons demain A la même heure Par le nom puissant de Jésus Jésus Géééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé